– Sous-titrage Société Radio-Canfory, la Pébangoura, bonjour. – Oui, bonjour, M. Balamé. – Alors, coach, vous êtes coach, vous êtes empreneur de football, même si vous avez fait des études de géographie à l'université, vous avez été un grand coach ici en Guinée, puisque vous avez eu des grands clubs comme le Orea, l'Aescaloum, le Afia de Conakry, le Coq de Bokeh, entre autres. Vous avez également eu des sélections guinéennes, vous êtes l'actuel sélectionneur du Sili National A. Alors, on vous appelle à Conakry. Vous avez beaucoup de sobriquets, Trapattoni, Enki, Caldeux. Pourquoi Enki, Caldeux ? D'où vous vient ce sobriquet ? – Bon, pratiquement, pour ne pas trop contourner la question, au fait, à chaque match que je joue, je gagne un an. Les gens tiennent compte de ma manière de coacher et m'attribuient un an. Alors, une fois quand j'entraînais le Orea, et puis quand j'ai mis un système de pressing où un joueur peut empêcher deux adversaires de volier, aussitôt, les gens ont profité de ça pour m'appeler Enki, Caldeux. Alors, moi, j'ai eu la possibilité de mettre un pressing d'un joueur qui peut empêcher deux d'évoluer ou deux qui jouent contre quatre joueurs. Et le plus souvent, si vous avez constaté deux fois, c'est quand j'ai un carton rouge que mon équipe joue encore mieux. Alors, en infériorité numérique, l'AP Bangura faisait des trucs extraordinaires. C'est à partir de là que ce nom Enki, Caldeux est venu. Enki, Caldeux. Je l'ai dit tantôt, vous êtes un géographe de formation. Vous finissez coach. Comment vous avez atterri sur le terrain de football ? Bon, c'est naturel. Depuis mon jeune âge, je dirais que c'est naturel. J'ai été un leader, un meneur de groupe. Je me suis toujours occupé de la formation, de l'entraînement des jeunes. Je jouais moins parce que partout où je suis, j'avais la confiance du groupe. J'achetais des ballons, je faisais des maillots. J'ai même pris une fois mon drap de lit, j'ai cousu des maillots. Mon grand frère de l'a été mon joueur. De même père, de même mère, il a été mon joueur. Alors, à partir de là, j'ai commencé à organiser les équipes. J'ai fait une petite équipe à Dixing, qu'on a appelé les bundials. J'ai entraîné l'équipe du sixième à l'université. C'est moi qui étais entraîneur de ma classe et de l'université. Et à partir de là, les petites formations, mes qualités de meneur de groupe m'ont permis de me lancer dans cette fonction d'entraîneur. Sans oublier que les études t'orientent, la géographie, il y a une partie du football parce que tu as la climatologie dedans, ça te permet de savoir les types de climat, il y a l'étude du terrain. Il y a beaucoup de choses. Moi, je pense, les études m'ont donné le bon sens et j'ai accepté aussi de faire les multiples formations pour être entraîneur que je suis aujourd'hui. Alors, vous avez été enseignant, vous avez été formateur, encadreur. Vous avez toujours eu chez vous, à la maison, beaucoup de jeunes joueurs. Comment la famille a-t-elle géré ça ? Je présume que ça ne devait pas tout le temps faire plaisir à madame d'avoir 10, 15 joueurs à nourrir et entretenir à la maison. Évidemment, oui. Au départ, elle ne comprenait pas, elle se demandait. Mais comme elle a compris, c'est ma passion, ça fait partie de ma vie. Et il y a de l'amour entre madame et moi. C'est vrai, ça a été quand même une de mes qualités dans ma vie. Avoir une femme qui m'aime beaucoup, Sarah Marat, et qui a compris ma passion, elle a adhéré, elle a accepté. Aujourd'hui, même là, pendant que je vous parle, les joueurs sont chez moi. Je suis titeur de beaucoup de joueurs que j'entretiens, que je nourris. Je pense, je l'ai dit au départ, c'est depuis mon jeune âge, j'ai eu cette habitude et ma femme s'est adaptée, elle a compris. Et à partir de là, heureusement, nos enfants aussi aiment bien le foot, ils sont dedans. Ça fait une famille de footballeurs à peu près. On voit que la famille tient une place importante dans votre vie. D'ailleurs, les mauvaises langues disent à Conakry que c'est votre femme qui fait la loi à la maison. Bon, moi, je dirais que ce sont des bonnes langues. D'accord. Moi, je préfère qu'on me le dise parce qu'honnêtement, elle-même, je l'aime. Et puis, depuis que je suis avec elle, ma vie va dans le bon sens. Et puis, la gestion est bonne. Moi, je pense, c'est ma jumelle. C'est ma femme, je l'aime bien. Cela n'empêche pas que l'amour que j'ai pour ma famille, mes soeurs, mes frères, mes parents, tout le monde le sait. Je fais ce que je peux pour chacun. Mais particulièrement, ma femme, c'est ma deuxième. D'accord. Alors, vous avez coaché tous les grands clubs de Guinée, le Satellite, le Afia, le Coq de Bouquet, l'Aescalum, le Horea. Quel est le club qui vous a le plus marqué ? Bon, ça dépend du sens de marquage. Retenons que le Horea fait ce que je suis aujourd'hui, il faut le dire. Le Horea, j'ai donné beaucoup de titres, j'ai fait beaucoup de passages dans le Horea. Mais je retiendrai que mon premier club qui a commencé à faire confiance en moi, c'est le Afia, à travers Atiyan Nabil, je vais le citer, on m'a amené dans le Afia assistant parce qu'il a constaté que j'avais une équipe parallèle qui s'entraînait avant que le Afia ne vienne. Et puis, quand il y a un problème au niveau du Afia, les joueurs venaient vers moi. Moi, j'avais le pouvoir de leur parler qui se maîtrisait. Atiyan Nabil s'est dit, mais pourquoi ce garçon ne l'amène pas dans le staff d'Afia ? C'est ainsi que je suis venu assistant d'Afia. Je retiens ça. Je retiens aussi qu'au niveau régional, Ibrahim Barry Blasco, l'actuel secrétaire général, a eu confiance en moi. Il m'a confié de l'équipe du gouvernement de Conakry. Ce n'était pas facile à mon âge. Et entre autres, c'est Bouba Sampil, il faut le dire, qui m'a donné le premier contrat dans l'Olympique, je m'exquise. Malgré que c'était un contrat formel, c'est vrai, entre nous, mais on gérait ensemble le club olympique. Et après, l'Olympique, c'est l'Orea. Et l'Orea, dans sa deuxième version, il faut reconnaître tout ce que je fais aujourd'hui, le niveau que j'ai, mon niveau de vie, mon niveau de formation, je le dois à ce temps-là, à ce temps-là, à ce soirée, c'est clair. Bon, alors, quand vous me demandez, je dirais que particulièrement à chaque club, j'ai laissé un passage. Je retiens l'ASFAG, où j'ai donné la Coupe nationale en 96, je retiens cette date. Et dans mon coaching, je retiens qu'en trois ans, quand même successivement, j'ai remporté la Coupe nationale deux fois, successivement avec l'Orea. Et quand j'ai été limogé d'Orea, dans la première version, avec ce matos qui était là, quand Matos a quitté, qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est vrai, Matos a été remplacé, ça a entraîné mon départ d'Orea. Et quand j'ai pris l'ASFAG, j'ai pris aussi la Coupe nationale en 95. Alors, trois ans, l'AP Bangoura a eu la Coupe nationale. Et le club, dont je suis président, fondateur, propriétaire de ce camp, a aussi eu la Coupe trois fois, successivement. Je retiens beaucoup. Vous avez parlé de limogé tout à l'heure. On se souvient que vous avez été limogé du banc d'Orea de Conakry et que ça s'était très mal passé. Comment vous l'avez vécu ? Bon, vous savez, moi, personnellement, je comprends. Un entraîneur en venant dans un club, je le dis souvent, tu viens avec deux valises. Tu ouvres une valise, tu laisses l'autre fermée. Bon, mon limogé, je me suis dit, c'est parce que l'environnement ne s'y prêtait pas. Oui, mais est-ce que ce n'était pas très tôt, la Super Coupe à peine jouée ? Vous êtes parti avant même le début de la saison ? Je vous parle de l'environnement. C'est qu'en fait, l'environnement, à un moment donné, s'entendait mal la paix Bangura. L'environnement de l'Orea. Voilà. Le patron de l'Orea a toujours respecté la preuve. Quand j'ai été limogé, je suis revenu au niveau de l'équipe locale, j'étais là. J'ai été soutenu par le même, en tenue aux soirées, le président. Moi, je pense, à un moment donné, quel que soit le pouvoir que tu as dans un club, mais quand le public, l'environnement ne s'y prêtent pas, je pense que le président est obligé de prendre une décision. Alors, coach, les mauvaises langues parlent beaucoup à Conakry. Il y en a qui disent que la paix Bangura aime trop l'argent. Évidemment, j'aime bien l'argent, comme toute personne. D'accord. Mais la différence, c'est qu'il y a une confusion sur ce qui se dit. Je le dis sur les antennes, moi, particulièrement, c'est mon argent que j'utilise pour donner aux joueurs. Et moi, je ne suis pas là pour demander aux joueurs c'est l'argent. Quand je travaille, ma sueur, j'ai besoin de cet argent. Et généralement, je redistribue. Venez chez moi, voyez combien de fois. Moi, je pense, je fais partie des 10 Guinéens qui font beaucoup de cadeaux avec l'argent que je gagne. Je suis salarié, moi, je n'ai pas une entreprise, mais voyez le nombre de personnes à qui je rends service financièrement. Alors, aimer l'argent, c'est parce que mon droit, c'est mon droit. Là, je ne donne pas l'occasion à quelqu'un de prendre mon droit. Et nulle part, je le dis sous les antennes, je ne dois à personne à Guinée. Alors, coach, vous êtes également sélectionneur. Vous avez eu beaucoup de sélections guinéennes. Notamment, la sélection locale. La première fois, ça s'est mal passé. Vous avez été éliminé par le Mali. Mais finalement, vous avez réussi à qualifier cette équipe Auchan. Et vous avez terminé quatrième battu et éliminé en demi-finale. Cette aventure, comment l'avez-vous vécu ? Est-ce qu'à votre avis, c'est une juste récompense de l'ensemble de votre carrière ? Bon, certainement, on peut classer ça comme une récompense parce qu'après, beaucoup d'efforts fournis, il fallait faire un résultat à l'image mondiale. Bon, c'est vrai, africain. Mais retenez que je suis tombé sur un très bon groupe. J'ai dit au départ, ce groupe sur l'état d'esprit est un très bon groupe et mieux. On s'est senti plus ou moins abandonné. C'est vrai, un moment, Bouba Sampil a soutenu, il faut reconnaître. Il nous a soutenus. Mais je pense que le fait que les matchs ont été délocalisés ont été un grand atout. Parce qu'au Mali, on a eu un temps de préparer ce groupe. Ça a été un très bon regroupement. En tout cas, on peut dire que ce champ-là vous a apporté la notoriété internationale. Après, ensuite, on vous a parachuté sélectionneur de l'équipe nationale A. Mais il faut dire que ça ne se passe pas très bien pour vous en ce moment. Est-ce que la marche était un peu haute pour vous ? N'avez-vous pas brûlé des étapes ? Je pense non, je n'ai pas brûlé des étapes. En fait, je n'ai pas été parachuté. Retenez une chose. D'abord, j'ai fait un résultat qui m'a donné cela. Je connais bien l'environnement, mais j'ai tous les diplômes d'un entraîneur de haut niveau parce que j'ai la licence A. Je suis instructeur de la CAF. Mais je pense que le problème, il faut qu'on retienne. Aujourd'hui, le football guinien est dans des difficultés. C'est une période de transition. Il y a une crise. C'est vrai. Sur le plan de la connaissance du football guinien, je le fais. La preuve, quand vous voyez l'équipe guinienne jouer quand même... Oui, mais vous parlez de crise. La crise, c'est la faute à qui ? Bon, je pense de tout le monde. D'abord, l'ancienne fédération qui était là, l'entraîneur qui a passé. Après, moi, je tombe sur des petits différents. Il faut ramener d'abord... Il faut regrouper l'équipe, l'effectif, rechercher. Vous avez vu, je fais des tournées. Je pense qu'on a un problème de talent. Je pense qu'on a un problème de talent, c'est vrai. Mais sur le plan tactique, je me dis, quand l'équipe guinienne joue, tu ne sens pas que c'est une équipe qui est dominée. Elle est tout le temps dominatrice. À un moment donné, quand vous regardez la possession de la balle, nous sommes là. Mais mentalement, nous souffrons. Et je pense que l'environnement, chacun doit essayer un peu de revoir. Vous avez toujours dit que cette équipe doit évoluer psychologiquement, mentalement. Vous avez eu quelques mois pour travailler cela. Vous n'y arrivez pas pour autant ? Mais retenez que je ne vis pas avec ces joueurs. C'est des regroupements de 3-4 jours. Tu travailles sur le plan mental après. Ils sont repartis. Revoyez nos matchs. Revoyez les occasions que nous ratons. Regardez comment nous prenons des buts. Honnêtement, même sans entraîneur, il y a des buts que nous ne devons pas prendre. Quand mentalement, nous sommes là, costauds. Vous nous avez parlé de vos trophées gagnés, de vos réussites. Mais quel est votre plus mauvais souvenir ? Il faut se le dire, quand j'ai eu le Réa face à Schlem, en Champions League, cette défaite m'a beaucoup choqué. Parce que c'était un élan de relancer le Réa. on gagne 1-0 au match allé. On a eu tellement d'occasion, on a raté même de buts sur la ligne. On part perdre 1-0 sur une balle en O'DN, un coup franc qu'on ne pouvait pas prendre comme but. Nous-mêmes, nous avons mis le but. Nous perdons le tir au but. Vous avez été dessus coach. Vous avez formé beaucoup de joueurs à l'image de Sadio Diallo. Quel est celui qui vous a le plus marqué rapidement ? Bon, peut-être sur le plan du jeu. D'accord, mais... Et Sadio, oui, vous voyez, quand il revient, il se sent beaucoup plus à l'aise avec l'AP. Bon, tant d'autres. Mais je crois que il n'y a pas eu de retour d'investissement sur la reconnaissance. Vous ne voulez pas faire de frustrer. On l'a compris. Et quand il faut dire l'AP Bangoura, merci et bonne chance avec le CILI national. Merci bien. C'est à moi de vous remercier sincèrement. Sous-titrage ST' 501